LATINA, LES BONS PLANS DE GUILLERMO Et dans les médias coups de projecteur sur un court métrage ultra caliente, Guillermo c'est un projet Love & Batchata. Et oui, Contre-temps à Paris, c'est le titre de ce film français, s'il vous plaît, comédie romantique dont l'intrigue se déhanche dans l'univers ultra sensuel des danses latines. Le tournage a débuté en décembre, il doit d'ailleurs reprendre le mois prochain en région parisienne. Alors c'est l'histoire de Stella, c'est une jeune femme franco-dominicaine contrainte de venir s'installer dans l'Hexagone. Et oui, c'est dur et d'y rester, surtout bloquée. Elle va participer en fait à un concours de danse pour tenter de retourner en rep-dom et à la clé, une histoire d'amour. Mais stop, alto spoil. En tout cas, cette production vous plongera dans l'univers des fans de Batchata d'Île de France. Cette discipline, ces rythmes chaud bouillants en tout droit, venus des grandes entiers, une véritable passion pour l'auteur et le réalisateur du court métrage, écoutez Arnaud alias Manikeo. Je me sens voyager avec cette musique. Elle est à la fois nostalgique et mélancolique. Mais elle apporte beaucoup de bonheur. Et puis la danse, elle permet d'oublier, de penser à autre chose quand on danse. Donc c'est des choses qui permettent de se sentir bien, heureux. Et j'ai voulu faire partager ça au plus grand nombre. Et oui, promouvoir la Batchata, c'est donc l'un de ses crédos. Arnaud qui a dû bien choisir, vous imaginez, ses acteurs, puis mettre son casting au boulot sur la piste. On travaille sur des chorégraphies. On a appris des comédiens qui savaient un petit peu danser ou qui aimaient la danse et on les a formés, on les coach, on crée des chorés. L'histoire, ce n'est pas d'en faire des champions du monde, c'est d'en faire des comédiens qui savent danser à l'écran et que ça fasse l'histoire. Qu'on va voir surtout l'ambiance des univers latino-parisiens. Décourir comment ça se passe dans ces soirées dansantes où on peut à la fois boire un coup en train du monde et puis danser avec des nouvelles personnes, comme des personnes qu'on voit tous les jours. Un film qui fait la part belle à la danse, mais donc aussi à la musique. Il va d'ailleurs profiter d'une bande-son ensoleillée et exceptionnelle. J'ai réussi à obtenir des droits musicaux sur des chansons de groupes comme Rupo Palo, Rupo Extra, qui mettent en place des musiques même exclusives pour le film sur des albums qui ne sont pas ressortis. Puis je suis en train de mettre en place d'autres musiques un peu plus authentiques avec d'autres musiciens et chanteurs un peu moins connus du grand public, mais qui ont une vraie valeur en rapide dominicaine et chez les latinos. Et oui, ça promet Contretemps à Paris. Projet concrétisé notamment via le crowdfunding, c'est le financement participatif et qui a suscité d'ailleurs un bel élan d'enthousiasme de toute la communauté des accros de La Passe. Le but c'est d'en faire une version longue, on verra. En attendant, les premières projections sont prévues avant l'été prochain à suivre de très très près. Et pour toutes les infos sur ce film événement, un petit zoom sur la toile, www.batchatademovie.com Il y a aussi une page Facebook et on vous met bien sûr tous les liens sur latina.fr. Merci Guillermo, à demain. Je t'en prie, bonne toile. Merci, j'adore cette expression. Et avant de ça, un coup de projecteur sur un court-métrage ultra calienté, un projet Love & Batchata. Et oui, à l'affiche, Contretemps à Paris, c'est le titre de ce film français, comédie romantique, dont l'intrigue se dérange dans l'univers super sensuel des danses latines. J'en parle pas trop mal Flo, qu'est-ce qu'on pense ? Très très bien même. Le tournage a débuté, c'était jeudi dernier, du côté du Pago Pago, un club de Chili-Mazarin en Essonne. Et il s'est poursuivi, figure-toi, hier soir, du côté du Seven, c'est un bris contre Robert en Seine-et-Marne. Allez, le pitch avec Arnaud alias Manikeo, c'est l'auteur et le réalisateur du court-métrage. L'histoire de Stella, qui est franco-dominicaine, qui pour des raisons particulières abordées dans le film, se retrouve obligée de venir en France. Et puis quand elle est en France, ça ne lui plaît pas, et elle veut repartir. Mais malheureusement, elle n'a pas les moyens. Donc là, pour repartir, elle va être obligée de danser. Et ça, c'est quelque chose qu'elle s'était empêchée de faire jusqu'à maintenant. Alors, pas de faire son métier, mais de faire un concours qui pourrait la faire gagner, un retour sur la République dominicaine. Lors de ses différentes soirées, rencontre quelqu'un et avec qui elle va s'entraîner pour travailler la danse. Peut-être une jolie histoire d'amour, ou pas, halte au spoil, comment dire. En tout cas, c'est une plongée dans le monde des fans de Bachata d'Île-de-France. Cette discipline, ces rythmes chaud-bouillants, tout droit venus de République Dominicaine, donc très populaire sous nos latitudes. L'occasion de revenir sur la genèse de cette production très personnelle. J'ai découvert la Bachata et la République Dominicaine en 2004 lors d'un voyage là-bas. Je suis tombé amoureux du pays, de la musique et de la danse. J'ai voulu y vivre rapidement. Je n'ai pas pu le faire pour des raisons professionnelles sur Paris. En revenant en France, je me suis dit qu'il faut absolument que je me mette à faire découvrir cette danse et cette musique au plus grand nombre. J'ai monté pas mal de projets en partenariat sur des projets d'événements, sur des projets de WebTV. Et puis, je me suis dit, comme je fais du cinéma et que je veux en faire mon métier plus tard et que j'aime la Bachata, j'ai voulu compenser les deux et mettre ensemble pour faire un projet commun. Voilà, contre-temps à Paris, court-métrage qui fait la part belle à la danse, comme bien sûr à la musique, vous l'aurez compris. Il va d'ailleurs profiter de morceaux originaux exclusifs, signés par Opala ou encore Groupe Extra. On aura l'occasion d'y revenir en détail, et je vous promets sur Latina pour la suite et la fin du tournage dans la région. Projet concrétisé notamment via le crowdfunding, le financement participatif, et qui a d'ailleurs suscité un bel élan d'enthousiasme de toute la communauté des accros de la PAS. Le but, c'est d'en faire une version longue. Et en attendant, les premières projections, elles sont prévues a priori avant l'été prochain, mai-juin, on vous tiendra au courant. C'est à suivre de très très près. De toute façon, il y a un site, www.batchatademovie.com pour tout savoir, ainsi qu'une page officielle, on vous met tous les liens sur latina.fr. Merci beaucoup, Guillermo. Je t'en prie, mon petit Flo. Le danseur de la radio. Je suis un ouf. Oui, oui. Latina. Retrouvez les bons plans de Guillermo en podcast sur latina.fr. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501